Speccoman, 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 Plus rapide qu'un missile, audacieux, inflexible, mystérieux et invincible. Speccoman, Speccoman, sans peur, il craque, la pollution qui attaque, les hommes singes qui craquent, attaque, Speccoman. Des millions d'années-lumière pour arriver sur la Terre, il restera un mystère, Speccoman, Speccoman, Speccoman. La planète Terre, la ville, Tokyo. Comme toutes les villes à la surface du globe, Tokyo est en train de perdre la bataille contre ses deux ennemis les plus mortels, la dégradation de la nature et la pollution. En dépit les efforts désespérés de toutes les nations, l'air, la mer, les continents perdent de plus en plus leur capacité à entretenir toute forme de vie. Quel est leur dernier recours ? Speccoman. Tu sais, hein, tu n'es qu'un tir au flanc, seulement maintenant, tu vas te remettre au boulot. Pour qui tu te prends, après tout, tu veux qu'on perde l'affaire ? Allez, mets-en un coup, et tout de suite ! Fiche-moi la paix ! Personne ne veut plus faire l'effort, on ne respecte plus les anciens. Ok, ok. Salut, Ben. Comment ça marche ? Oh, bonjour, monsieur. Ben, j'ai peur qu'il se mette à pleuvoir, et alors, on aura du mal à finir votre construction. Vous savez, je ne suis pas très aidé. Si le temps se gâte, je ne vois pas comment on tiendra les délais. Ah, ce serait très embêtant. Enfin, vous ferez pour le mieux, c'est sûr. Vous savez que nous vous faisons confiance. Merci, monsieur. Dis-donc, t'as vu sa bagnole ? Ah oui, je comprends que ça te fasse envie. Peut-être que si tu travaillais un peu plus dur, un jour, tu pourrais t'en payer une, toi aussi. Oh, alors ça, ça m'étonnerait, grand-père. Ben, écoute, si tu rêves assez pas tout le temps, hein, allez, réveille-toi, que diable. Mettons-nous à l'abri, c'est idiot de travailler sous la pluie. Bon, contrôle l'installation des portes, regarde si tout est en ordre. Il doit manquer des gonds. Alors, dans ce cas, prends-en et pose-les. C'est là, est-ce que ça irait ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, oh ! Oh, oh ! 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 Ah ! Vous allez me trouver curieuse, Georges, mais où allons-nous? Je veux dénicher une maison pour Arthur, parce que sa femme attend un bébé. Vous êtes sûr d'en trouver une? Je n'en sais rien. C'est difficile d'arriver à se loger par ici. C'est une ville nouvelle, n'est-ce pas? C'est étonnant comme les gens veulent habiter en banlieue. Oui, ils pensent à s'y échapper à la pollution, mais la pollution les suivra. Vous vous arrêtez? Oh, je comprends. C'est l'agent immobilier. Oui, je vais aller le voir. Tiens, prends celui-là. Merci. Alors, je vois que vous passez le temps agréablement. Très bien, tant mieux. Le son. Laurent, Ken. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, bien, je... Ah, j'ai compris, ça crève les yeux. Tu cherches un nom pour un enfant. Oui, c'est ça, un fils. Formidable. Du moins, je l'espère. Maintenant, je voudrais qu'on me dise ce qui se passe dans ce bureau aujourd'hui. On fait grève. On fait grève. Grève? Oui. On veut avoir des missions comme Georges et pouvoir emmener des filles en balade. J'ai pas raison. Oui. J'en ai pas dessus la tête. Mettez-vous au boulot avant que je ne sévisse. Salut, les gars. Bonjour, tout le monde. Eh bien, que se passe-t-il? Oh, pas grand-chose. Un peu de cafard. Claustrophobie. Ah, tu dis ça parce que j'accapare les missions extérieures. Mais on doit bien initier gentiment les nouvelles. Hum? Il ne faut pas qu'elles se découragent. Oh, arrête ton char, hein, tu veux? Arthur, une bonne nouvelle. Nous t'avons trouvé une maison. Oh. Oui, dans un quartier résidentiel. Et le loyer est ridiculement... C'est la vérité. Oh! Vous entendez, chef? C'est formidable. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que j'endurais avec les propriétaires. J'ai appris que votre femme est enceinte, pas d'enfant ici. Mais... et elle se trouve où, cette maison? Tu ne me croiras certainement pas. Dans la Ville Nouvelle. La Ville Nouvelle, c'est curieux. C'est vrai. Mais on m'avait pourtant dit que c'était seulement à vendre. Ah, c'est ce que le courtier nous a affirmé. Mais comme c'est lui qui a acheté cette maison, il veut bien la louer. Ah, voilà son numéro. Appelle-le. Oui, résidence de la Ville Nouvelle. Ah, oui, oui. Oui, je l'ai dit à votre associé. Oui, je suis vraiment désolé. Je viens juste de la louer. Alors, c'est fichu. Ah, mais comment pouvez-vous faire ça? Vous aviez pourtant dit que c'était d'accord. Eh oui, mais... Il aurait fallu que vous payiez cash. Il dit qu'il ne peut pas le louer si je ne paie pas d'avance. C'est vraiment un escroc. Bon, ben, va essayer ailleurs. Je suis très déçue. Ah, vous avez fait ce que vous avez pu. Ce que je me demande, c'est qui a bien pu louer cette maison? Chérie, l'argent, je le mets dans la boîte? Comme tu veux. Allez, viens m'aider. D'accord. Bon, on va enlever ça. Mettons-le sur le rayon. Oui. Où voulez-vous qu'on le pose? Oh, n'importe où. Eh, voilà votre reçu. Vous payez maintenant? Non, chérie, le carnet de chèques. Je ne sais pas où il est. Oh, ça n'a pas l'importance. Vous n'avez qu'à signer là, je vous enverrai la facture. Merci. Tenez, je vous rends ça. Merci. Au revoir. Au revoir. Tout est là. On n'a plus qu'à... qu'à se reposer. D'accord. Merveilleux. Si je faisais une tasse de thé... Ah, excellente idée. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose en bas. Sa boule, je l'ai vue. Ah, ben, je crois que j'ai plus qu'à aller acheter un piège à rat. Ah, c'était monstrueusement gros. Ah, hé, ben voilà les manières. Vous ne pouvez pas frapper avant d'entrée? Vous êtes les nouveaux locataires. Vous voulez un service de blanchissage? Fichez le camp. On vous sonnera quand on aura besoin de vos services. Très bien, ben, je compte pas dessus. Ah, là, les gens sont pas drôles de nos jours. Personne n'a confiance en personne. Après tout, ça me dégage. Euh, c'est... Réveilleuse, notre nouvelle maison. Eddie, lève-toi ! Lève-toi, Eddie ! Eddie ! Eddie ! Eddie ! Tu vois comment mon nouveau plan va effectivement agir sur ces terriens stupides et naïfs. Bakula les tire entièrement sous son contrôle. Oui, enfin j'ai la solution finale. Qu'en dis-tu, Carras ? Ah, il fallait y penser, Maître. Maintenant que ces deux terriens sont installés, ils vont prendre le contrôle de tous les autres. Ah oui, ils vont prendre le contrôle de tous les autres. Oui, en doutais-tu. Avec un peu de chance, nous prendrons le contrôle de ce tas de ferraille s'il prétend se mêler de ce qui ne le regarde pas. Vous saviez que vos nouveaux locataires se sont envolés ? Qu'est-ce que vous racontez ? C'est vrai, le jeune couple a déménagé, disparu, évanoui. La maison est complètement vide. C'est surprenant, je vais m'en rendre compte. Allons voir. Qu'est-ce que je vous disais ? Oh, c'est fou. Je ne peux pas y croire. Mais ils avaient l'air si sympathiques. Eh bien, je vais vous dire une chose. Il y en a qui disent que la maison est hantée. C'est ridicule. C'est bizarre. D'abord les charpentiers qui disparaissent et puis le jeune couple. Qui peut dire que ce n'est pas des fantômes ? Ah, non-sens. Pourquoi j'ai la sensation que quelqu'un me surveille ? Oh, je voudrais comprendre. Bonjour. Salut. Que désirez-vous, monsieur ? Une maison à louer. Ah, je suis vraiment navré. Il n'y a rien à louer pour l'instant par ici. Vous devriez voir en bas de la rue. Non, mais vous avez mis une pancarte qui dit maison à louer. Mais je n'ai jamais mis de pancarte. Et voilà. Alors, vous louez ou non ? Mais oui, bien sûr, bien sûr. Monsieur Harry, vous devriez leur dire que... Non, non, non. Non, 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 non. Ça te plait, chérie ? Regarde comme la grande pièce est ensalée. Oh, chérie, c'est exactement ce que nous rêvions, n'est-ce pas ? Allo ? Brigade anti-pollution, ici Margaret, oui ? Oui, il est là. Attendez une seconde, je l'appelle. Arthur ? Hein ? C'est pour toi. Oui. Qui est à l'appareil ? Ah oui, oui, Hardy ? Euh, oui, je... Je me suis dit que si vous aimiez la maison, elle est libre. Oh, oui, bien sûr. Je vous apporte la provision tout de suite. C'est parfait. Vous m'apportez l'argent et je m'arrangerai pour que le contrat soit prêt. Très bien, c'est d'accord, je viendrai. Ne vous inquiétez pas, je vous apporterai l'argent, oui. Ma chance est revenue. J'ai un logement. Oh, formidable. La vertu est récompensée. Maintenant, je vais faire mes paquets. Je veux être chez moi dès ce soir. Comment arriverez-vous à déménager en si peu de temps ? Oh, c'est simple, chef. Il y a George, Otto, John et Margaret. Bon, ouais, si tu nous invites à dîner, oui. Arthur, tu es un vénard. Une très jolie femme qui te prépare un fils. De nombreux amis qui boiront tout ton vin. Arthur, je jurerais que tu es riche si je ne savais pas que tu travailles chez nous. Hé, les gars, ce n'est pas le moment de perdre du temps. Il y a un drôle de boulot qui nous attend. Oh, ben, ce n'est pas le moment de parler boulot. Moi, j'avais drôlement l'intention de me porter malade. Ce n'est pas étonnant. J'en pensais trangaine tous les matins. Je te remercie, tu me fais une drôle de réputation. Eh bien, merci pour tout. Vous avez été très gentil. Non, c'est normal. Nous nous sommes régalés, merci. Ta femme est un vrai cordon bleu. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que tu regardes ? Quelque chose cloche ? Oh, ce n'est rien. Merci pour le dîner. A bientôt. Tu vois comment il est, hein ? Je crois qu'ils ont apprécié. Tu parles, ils ont dévoré. Je suis bien contente. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? musst ducker. C'est quoi ? Mou Qu'est-ce qu'il lui prend ? Je m'y attendais. À quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous verrai plus tard. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Ne me plaît pas, ton court-il encore. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il y a ? Arthur ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il leur est arrivé ? Pauvre Amy ! Il leur revoit-ci. Bakula va s'en occuper. Attention doucement avec elle. Elle est lessivée. Tenez-la bien. Continuons. Mais où est passé George ? George, il est retourné là-bas. Prenez garde. Je suis prêt. C'est parti. 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 Il fonce. Elle est détruite. Envolez une autre. L'arrivée. L'arrivée. Est-ce que... C'est parti. C'est parti. Eh bien. Attention. Invite. Vite, vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ensemble. C'est parti. Mais c'est parti. la puissance de mon nouveau monstre. Ah oui, il est très puissant. Regarde comme l'étherien fuit devant le souffle redoutable de Bakula. Le souffle redoutable, c'est vrai. Rien ne lui résiste. On dirait que le monstre grandit. Plus il mange, plus il devient puissant. Mais calmez-vous, ne faites pas de bruit, il peut nous entendre. Regardez-vous, là, Georges. Allez, dans la voiture. Mais... Dépêchons-nous. Sauve-nous. Vite, pressons. Oh non, Bakula. Aidez-moi, Georges. Prenez-la, il ne se passe pas. Reviens, Arthur, ne complique pas les choses, reviens. Allez, mordez, ne fais pas d'histoire, allez, allez. Ah, Bakula. Bakula. Oh, Merde. Ah, Bakula. Ah, Bakula. Mais ils ont tout à fait l'air d'être envoutés. Cette fourmi géante les tient sous son influence. Oui, chef, vous avez raison, on aurait bien besoin de Spectre-Man. Mes batteries ont été mises complètement à plat pendant mon premier combat avec Bakula. Il faut les forcer à entrer. Oui. Georges, venez m'aider. Oui. Tenez-le bien. Il est dans un triste état. Mademoiselle, c'est une urgence. Vite, un médecin. L'interne de service. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Docteur, ils ont perdu beaucoup de sang, il leur faut une transfusion tout de suite. Bon, entendu. Occupez-vous surtout de la femme, elle attend un enfant. Chef, vous devez aller avec eux. Et vous, qu'allez vous faire ? Pas le temps de vous expliquer. Venez, attendez. Je ne peux pas affronter Bakula tant que mes batteries nucléaires ne seront pas rechargées. Je dois attendre, même si le monstre devient à chaque minute de plus en plus puissant. Si Arthur et Amy sont envoûtés, ils ne sont sûrement pas les seuls. Goris est surpassé cette fois. Malheureusement, il se passera du temps avant que je me sois réactivé. Je suis bien obligé de patienter. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? J'ai dû m'endormir. Je vais arriver trop tard. Spectre-man, Bakula a dévasté toute la ville nouvelle. Elle va s'attaquer maintenant à Tokyo. Vous devez passer à l'action. Spectre-man, transmutation immédiate. Oui, je suis prêt. Aucune trace de Bakula. La vitesse où elle grossit, elle doit pourtant être visible de loin. Il faut absolument que je la trouve. Alors, comment vont-ils ? Ils se reposent tranquillement. Je vous les confie. A tout à l'heure. Merci. Merci. Il a l'air mal en point. On va entrer. Enfin, te voilà. Tu peux venir ? Ils ont parlé ? Non. On leur a fait une transfusion. Ça a pris beaucoup de temps. Il n'y avait pas assez de sang et les hôpitaux sont débordés avec les blessés. Espérons que tout s'arrangera. Je pense que nous étions si heureux il y a quelques heures. Ça fait un coup. Je ne peux pas croire que ce soit le même homme qui nous faisait tellement rire. À votre avis, qu'est-ce qui a pu causer une chose pareille ? Justement, j'allais vous en parler. Mais j'ai découvert ça dans la ville nouvelle. N'y touchez pas. Mais qu'est-ce que ça peut être ? Ça vient de Bakula. Tiens-le bien. Allons, voyons. Vous voulez donc tuer ce pauvre homme ? Enfin, c'est votre ami. Il est en pleine crise. Elle se calmera toute seule, peu à peu. Mais vous devez lui laisser tout le temps de s'en sortir. Je dois filer. Excusez-moi. Attendez. Si vous filez encore, je... Oui, je pense que je peux vous l'identifier. Une taille inhabituelle, mais c'est de la gelée larvère, une espèce de miel. D'abeille ? Non, de fourmis. La gelée est secrétée par la reine pour nourrir ses petits. Des oeufs géants. Normalement, cette gelée est secrétée par la fourmi blanche. Mais d'après l'analyse que j'ai faite sur votre échantillon, celle-ci provient d'une fourmi gigantesque. Quand on sait que ces insectes pondent des millions d'oeufs, c'est très grave. Oui, oui, ça fait peur. Comment pourrais-je détruire tous ces nids de fourmis ? Eh bien, voyons, j'ai peur que ce ne soit pas si simple que ça. Mais si vous réussissez à détruire les protoseurs dans le tube digestif du monstre, il peut éventuellement mourir. C'est tout ce que je peux vous assurer, mais ça vous sera peut-être utile. Comment tuer les protoseurs airs ? Je pense en utilisant les hautes températures, de quelque origine qu'elles soient. Merci, je vous suis très obligé. Et j'espère que vous avez raison. Si je n'arrive pas à éliminer Bakula, nous serons tous réduits en confiture pour bébés fourmis. La terreur règne sur Tokyo. On a trouvé des milliers de géants sur des charpentes, sur des madriers flottant sur le fleur. On en a découvert dans des arbres, toujours sur du bois. Et on peut déterminer les habitudes du monstre qui sème ses oeufs. Oui. Fuji. Juste en plein centre du mont Fuji. Le nid du monstre. Sans aucun doute, un ancien volcan fait un nid géant. Caras, as-tu terminé la construction du nouveau nid pour Bakula ? Le nid, les Douillets, oui. C'est parfait. Maintenant que les esclaves humains recueillent le sang nécessaire pour nourrir les oeufs. À vos ordres, Majesté. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP.